Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un cours de mathématiques. Je m'appelle Soniel Préli, je suis une enseignante de mathématiques au cycle secondaire collégial. Notre leçon aujourd'hui, c'est les quadrilatères particuliers. C'est un cours de géométrie pour la première année secondaire collégiale géométrie. Commençons par un petit rappel concernant la leçon du parallélogramme. Le parallélogramme peut se définir comme un quadrilatère dont les côtés opposés sont deux à deux parallèles. Quelles sont les propriétés du parallélogramme? En général, le parallélogramme a trois propriétés principales. La première, c'est la propriété des côtés, il y a aussi la propriété des diagonales et la propriété des angles. C'est quoi la propriété des côtés? Alors, les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. Voilà une figure qui illustre cette propriété. Deuxième propriété, c'est la propriété des diagonales. Alors, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en même milieu, comme vous pouvez le voir sur la figure. Et finalement, les angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure. Il y a aussi une autre propriété, c'est le centre de symétrie. Alors, c'est quoi le centre de symétrie d'un parallélogramme? Tout simplement, c'est le centre de parallélogramme. Ça veut dire le point d'intersection de ces diagonales. Passons maintenant à la première activité de notre leçon. Je vais lire l'énoncé. Première question, construire un parallélogramme MNOP qui a un angle droit. Deuxièmement, comparer les diagonales MO et NP de ce quadrilatère. Et finalement, comment appelle-t-on ce quadrilatère? Je vous invite à mettre la vidéo en pause et prendre une feuille pour pouvoir réfléchir à l'activité avant de voir la solution. Passons maintenant à corriger de l'activité. La première question, c'était la construction d'un parallélogramme qui a un angle droit. Donc, voilà la figure. On a un parallélogramme qui a un angle droit. On a commencé par les deux côtés, bien sûr, avec un angle droit en utilisant l'équerre. Et après, on a pu terminer la figure en utilisant le compas. Toujours essayer d'utiliser les outils géométriques. Alors, la deuxième question, à propos des diagonales du quadrilatère. Alors, les diagonales MO et NP sont isométriques. Ça veut dire qu'ils ont la même longueur. MO égale NP. Donc, c'est quoi ce quadrilatère? Le quadrilatère MNOP est un rectangle. C'est quoi la définition d'un rectangle? Un rectangle est un parallélogramme qui a un angle droit. Voici des exemples. Alors, on a trois figures. Tous sont des rectangles. Ça veut dire que l'orientation de la figure, peu importe, l'essentiel, c'est de respecter les propriétés du quadrilatère et de la construction géométrique. Quelles sont les propriétés du rectangle? Commençons par la première propriété. Les diagonales d'un rectangle ont la même longueur. Voici un exemple. Alors, ABCD est un rectangle. Donc, AC égale BD. Ça veut dire que les diagonales sont isométriques. La propriété numéro 2. Si un pariologramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Alors, ça, c'est la propriété réciproque de la première. Comment on peut reconnaître un rectangle? Passons maintenant à la propriété numéro 3. Les quatre angles d'un rectangle sont droits. Alors, voici un petit exemple. Puisqu'on a pris déjà un angle droit et les angles opposés ont la même mesure, puisque c'est un parallélogramme. Alors, tous les angles sont droits. 90 degrés. La dernière propriété, c'est le centre de symétrie. Alors, c'est quoi le centre de symétrie d'un rectangle? C'est le point d'intersection de ces diagonales. Passons maintenant à la deuxième partie du cours. Et avant, on va prendre une activité. Je lis la question. Construire un parallélogramme ABCD qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Ça veut dire quoi? Deux côtés consécutifs, ça veut dire l'un après l'autre. Par exemple, pour le parallélogramme ABCD, alors AB égale AD. Ils ont la même longueur. Deuxième question. Vérifiez que les diagonales ACBD de ce quadrilatère sont perpendiculaires. Et finalement, comment appelle-t-on ce quadrilatère? De même, prenez une feuille et essayez de réfléchir à l'activité avant de devoir le corriger. Allons-y maintenant à la correction. La première question, c'était la construction d'un parallélogramme qui a deux côtés de même longueur. Pour cela, on va commencer par construire deux côtés de même longueur en utilisant le compas. Et après, terminez la figure en utilisant le compas toujours. C'est la méthode du parallélogramme que vous connaissez. Alors, la deuxième question, c'était la vérification des diagonales. Alors, en utilisant l'équerre, on a pu trouver que AC est perpendiculaire sur BD. Donc, les diagonales sont perpendiculaires. La troisième question, c'est quoi ce quadrilatère? Alors, c'est un losange. Pour se récapituler, c'est quoi un losange? Alors, un losange, c'est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Prenons maintenant des exemples. Alors, les figures suivantes sont des losanges. Bien sûr, l'orientation, peu importe. Quelles sont les propriétés d'un losange? La propriété numéro 1 concernant les diagonales. Alors, les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Voici un exemple. Alors, MNOP est un losange. Alors, MO est perpendiculaire sur NP. La propriété numéro 2. Si les diagonales d'un parallélogramme sont perpendiculaires, alors c'est un losange. C'est la propriété réciproque de la première propriété. Comment on peut reconnaître un losange? Maintenant, on passe à la propriété numéro 3. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Alors, cette propriété concerne les longueurs des côtés. Et par conséquent, tous les côtés d'un losange sont isométriques. Ça veut dire qu'ils ont la même longueur. Voici un exemple. Et maintenant, on passe à la dernière propriété. C'est la propriété numéro 4. Le centre de symétrie d'un losange est le point d'intersection de ces diagonales. Je vous invite maintenant à faire cet exercice. Je l'ai l'énoncé. Alors, soit abaisser un triangle rectangle en A, tel que BAC égale 50 degrés. Les points B' et C' sont les symétriques des points B et C respectivement par rapport au point A. Première question. Construire la figure. Deuxième question. Montrer que le quadrilatère BCB' et C' est un rectangle. Et troisièmement, construire la prime de symétriques du point A par rapport à la droite BC. Montrer que aba'c est un losange. Calculez les mesures du losange aba'c. Merci pour votre attention. J'espère que ça sera bénéfique pour vous. Et attendez-moi dans la vidéo prochaine à propos le carré. Et on va faire ensemble une synthèse. Et j'espère que la voix était claire, même si j'ai mal à la gorge. Et bienvenue dans ma chaîne. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas. Merci bien. Merci. Merci.